Salut tout le monde, c'est Ferdinand Roche, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui parce qu'en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre série Développons un peu, aujourd'hui on va s'attarder au Table View, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous donner un petit exemple assez rapide, par exemple dans l'application YouTube ou même Facebook, quand vous glissez votre doigt de gauche à droite, vous avez un petit tiroir qui utilise les Table View justement pour aller dans des menus, c'est plutôt sympa, donc avant de faire ce petit tiroir, on me l'avait proposé dans une vidéo, on va s'attarder au Table View parce qu'on en aura fortement besoin pour faire ce tiroir, alors déjà on va commencer par un petit truc, un petit peu hors sujet, c'est les contraintes, alors maintenant depuis Xcode 6, quand vous démarrez un projet, et bien vous avez un petit souci, si vous n'utilisez pas de contraintes, alors on va l'utiliser très vite fait, je vais vous montrer pourquoi, alors regardez, par exemple là je suis sur iPhone 4.7, donc iPhone 6 normal, et si je compile en iPhone 5S par exemple, alors je ne sais plus, voilà sur le 5S j'ai un souci, ce n'est plus centré, alors là vous pouvez voir que c'est centré ici, si je fais pour le 6+, ça sera pareil, mais sur l'autre côté, vous allez voir, je vais le faire vite fait ici, c'est un petit souci en fait de contraintes maintenant, alors à l'époque, vous pouvez voir que ce n'est pas centré du tout, c'est un petit peu moche, alors à l'époque quand vous passez d'un projet qui était pour l'iPhone 5, donc 4 pouces par exemple, et vous voulez l'updater automatiquement vers 4.7 et 5.5, ça passait très bien maintenant, dès que vous démarrez un projet que vous voulez faire, vous voulez passer, pardon, de 4.7 à 5.5 ou de 4.7 à 4, vous avez un souci, alors pour régler ça, je vous montre très vite fait, après on en reviendra plus tard dans une vidéo pour les contraintes, alors vous centrez votre objet, comme ceci, vous cliquez en bas à droite, comme ceci, et vous allez par exemple choisir une contrainte, alors là par exemple je vais lui dire de toujours s'aligner au centre, je lui mets add one constant, vous pouvez voir que j'ai quelque chose d'orange, et en fait là ce que je lui ai dit, c'est que peu importe l'écran, peu importe où tu es, tu seras toujours centré, voilà, donc là il est centré, et si je vais faire un petit tour sur l'iPhone 5S, il sera également centré. Alors voilà, c'était une petite intro comme ça que je voulais vous faire, parce que beaucoup de personnes je pense sont bloquées avec Xcode 6, il y a eu un petit changement comme ceci, donc utilisez les contraintes pour rafistoler en gros vos applications, je vous montrerai comment faire quelque chose d'un peu plus complet dans une vidéo un peu plus complète plus tard. On va maintenant passer au TableView, alors je vais enlever ça, hop, comme ceci, alors TableView pour la faire, alors vous pouvez déjà créer un projet directement sur les TableView, mais nous ce n'est pas trop ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est de faire notre application, et puis à un moment on se dit, ah zut, il me faudrait une TableView, alors au lieu de faire un projet uniquement en TableView, je pense qu'il y a peu de personnes qui font ça, et bien nous on va démarrer notre application comme je vous l'ai montré en SingleView, donc je peux faire ce que je veux, et on va mettre notre TableView, alors vous avez plusieurs façons de faire, alors nous ce qu'on va faire c'est, alors vous pouvez directement poser votre TableView ici directement, mais je vous conseille fortement d'utiliser ceci, voilà, une nouvelle vue, tout simplement, parce qu'on change de vue, donc on ne va pas la faire directement ici, alors vous pouvez bien sûr changer et mettre ça au démarrage, bien évidemment, c'est pour ça que je vous présente ça, mais voilà, partez toujours d'une vue simple, par exemple, si vous voulez faire un menu, pour aller directement ici, alors je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on va faire, je crois qu'on va faire un bouton, ça va être plus simple, hop, donc là je vais mettre en 4,7 pouces, comme je vous montrais juste avant, personnellement je préfère, on aligne, ok, donc ça tout est bon, on va faire un petit bouton, effectivement, pour lier tout ça, alors on n'a même pas besoin d'aller dans les actions, justement, on va se rendre ici, alors par contre, il n'y n'y aura pas de navigation de barre, ça sera un petit peu moche, ça va mordre sur la status bar en haut, mais bon, ce n'est pas très grave, au pire, on changera ça, donc action, hop, et on va mettre en modal, on laisse comme ça, pour l'instant, ça nous va très bien, ok, donc on a notre TableView qui est fonctionnelle, enfin, elle n'est pas du tout configurée, mais elle est fonctionnelle, vous pouvez voir que d'ailleurs, je vais mettre une contrainte, ça sera mieux, vu que je vous disais de faire ça en plus, voilà, add one constraint, et c'est bon, alors vous allez voir que notre table view n'est pas du tout configurée, voilà, on a une table view vraiment très moche, où il n'y a rien dedans, et nous, ce qu'on va faire, on va la compléter, alors pour cela, déjà, on va créer un nouveau fichier, enfin, des nouveaux fichiers de classe, alors on va aller dans iOS, Source, Cocoa Touch, on va double-cliquer dessus, et on va mettre le nom de notre table view, alors on va mettre, tuto, table view, alors vous faites très 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 attention à bien choisir d'un subclass, normalement, par défaut, vous, ça va être 8 view contrôleur, vous mettez bien 8 table view contrôleur, voilà, comme ceci, et objectif C, si vous êtes en, actuellement, on est en objectif C, sinon, si vous êtes en Swift, en Swift, et voilà, on va faire Next, ok, donc là, on va créer ça ici, c'est fait, ok, donc on a nos fichiers qui sont créés, qui sont, donc, c'est une classe, là, par exemple, notre view contrôleur, il est en rapport avec cette view, donc on avait déjà vu comment les lier, c'était ici, là, voilà, donc là, on a view contrôleur, si je me rends dessus, hop, je pointe directement sur view contrôleur qui est ici, donc le H, qui est automatiquement lié avec le N. Alors nous, on va lier, vu qu'on vient de créer, on va se rendre sur notre table view, ici, pardon, et on va mettre notre classe, donc c'est tuto, voilà, il a automatiquement reconnu, pour vérifier, vous vous rendez ici, vous allez voir que ça, ça pointe bien sur tuto table view, c'est tout bon, ok, donc on a bien lié notre storyboard qui est ici, avec nos classes qui sont là. Vu que nos fichiers sont maintenant créés, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils comportent, alors dans le H, on n'a strictement rien qui est déclaré, on va aller voir dans le N, vous allez voir que c'est assez complet, alors c'est Apple qui nous les a créés pour nous-mêmes, en fait, on peut les créer nous-mêmes, les fichiers, mais je vous conseille de créer comme on a fait, donc avec le petit plus, comme ça on les a directement, au lieu de s'embêter à tous écrire, vu qu'ils sont déjà importés dans Xcode, alors vous allez déjà voir plusieurs choses, alors vous allez voir du commentaire qui est en vert, alors pourquoi c'est en vert ? Comme je vous le disais, c'est un commentaire, c'est-à-dire que c'est du code qui est écrit dans notre application, mais qui ne sera pas interprété, alors pourquoi ? Eh bien on a une ligne de commentaire qui est ici, alors il y a deux façons de mettre des commentaires, alors vous avez le double slash qui va prendre un commentaire sur une seule ligne, vous pouvez voir qu'il y a cette ligne qui n'est pas interprétée, mais qui est dans notre code, alors c'est très utile pour vous repérer, par exemple vous pouvez mettre début de table view, vous pouvez en mettre une autre, ça c'est juste pour la ligne, retenez bien que le double slash c'est uniquement pour la ligne, si vous avez un grand pavé, au lieu de faire un double slash à chaque ligne, vous mettez un slash, un astérix et un slash pour fermer, alors c'est uniquement ceci qui est fermé, vous pouvez voir qu'ils en ont mis encore ici, voilà c'était le commentaire, alors pourquoi il y a des commentaires ? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas nous servir, par exemple ici pour éditer, pour rentrer en mode édition par exemple, sur la table view, nous on ne va pas du tout s'intéresser, vous pouvez la supprimer si vous voulez, moi personnellement je la garde, si par exemple un jour dans mon application je veux modifier pour qu'elle soit éditable, je ne sais pas, dans une future mise à jour, donc laissez toujours en commentaire, ça ne changera strictement rien, donc justement enlevez les commentaires si ça va vous intéresser. Ok, donc on a vu un petit peu les choses, nous on va se rendre dans le tuto table view et on va créer un array, alors pourquoi un array ? Eh bien le array je vous avais déjà expliqué, c'est une sorte de conteneur qui va nous permettre de contenir, d'ailleurs je vais le mettre, on va mettre, je ne sais pas moi, table, voilà on va mettre ça comme ça, il va contenir pas mal de choses justement, plusieurs strings qu'on va interpréter, qu'on va mettre dans notre tableau, alors on va l'a déjà déclaré, et là ce qu'on va faire c'est dès le chargement de la vue, donc vous vous dites load, rappelez-vous, on avait déjà vu ça, on va déjà l'assigner, alors on a mis table, c'est ça, voilà, table, et on va lui dire, donc dans ce array, tu vas nous mettre plein de strings, alors pour mettre plein de strings, eh bien on va mettre comme ceci, alors hop, on va mettre, je ne sais pas moi, cellule 1, alors vous mettez bien sûr ce que vous voulez, c'est une string, vous pouvez même mettre des variables si ça vous chante, on va mettre cellule 2, voilà, je vais en mettre 3, ça sera plus simple, cellule 3, voilà, alors là vous pouvez voir ici, ce n'est pas très lisible, alors il y a une petite méthode assez sympa, vous pouvez revenir à la ligne comme ceci, voilà, vous pouvez revenir à la ligne si ça vous chante, c'est plus lisible, des personnes préfèrent comme ça, moi personnellement ça ne me dérange pas, sur la ligne non plus, mais voilà, c'est un peu plus lisible comme ça et ça fonctionne très bien, quand vous revenez à la ligne, vous pouvez voir que c'est tout aligné et vous pouvez très facilement voir votre array. Alors, notre array contient actuellement trois strings, alors on a cellule 1, cellule 2, cellule 3. Il y a une fonction qui est très utile sur iOS, c'est-à-dire en C de base je pense, c'est de compter le nombre qu'on a là-dedans, parce que là on l'a créé nous-mêmes, mais par exemple, si vous faites une application dynamique, dans votre array, vous pouvez mettre du contenu qui vient de variable, donc vous ne savez pas forcément combien il y en a, nous on sait qu'il y en a trois. Donc, par exemple, je sais que je vais afficher trois cellules, on est d'accord ? Donc, pour afficher trois cellules, eh bien ça se situe ici, regardez, c'est number of row in section. Donc, en fait, il faut savoir que dans les tableaux, vous avez une section, c'est un titre, et vous avez des cellules. Alors nous, on va avoir un seul titre, c'est-à-dire une seule section, donc on va retourner 1. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un NSInteger, donc c'est de type int, donc c'est un nombre. On va lui retourner 1, là-dessus, dans le nombre de section. En gros, le nombre de section, on lui dit, c'est 1. Voilà, tout simplement, vous essayez de raisonner comme ça, vous voyez NSInteger, vous attendez qu'il attend un chiffre, et nous, on va lui retourner quelque chose. Donc là, il attend pour notre table view, qui est ici, un nombre de cellules. Alors nous, le nombre de cellules, on sait que c'est trois, mais là, ce n'est pas terrible. Voilà, en code, si vous ne savez pas, si vous en rajoutez même, il faudra forcément revenir ici, sinon ça va bugger. C'est assez chiant. D'ailleurs, ce n'est même pas... Oui, si, c'est trois, si. Excusez-moi ce qu'avec les tableaux, des fois, ça fait 0, 1, 2, donc ça peut être 2 aussi. Enfin bref, nous, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre table, et vous avez une fonction très simple à écrire, c'est tableCount. Voilà, tout simplement, il va compter le nombre de strings qu'on a là-dedans, et il va nous le retourner sous forme d'un nombre, tout simplement. Voilà, maintenant, on a tout retourné ce qu'on voulait, donc le nombre de section, on en veut une et trois pour le nombre de cellules dans notre section. Alors maintenant, on va enlever le commentaire de ce bloc, comme ceci, et on va tout simplement lui configurer en fait la cellule qu'il va recopier x fois, qu'on a mis ici, donc trois fois ici, pour chaque cellule, il va la configurer comme on le dit ici. Alors déjà, premièrement, on a une erreur forcément quand on va enlever le commentaire, parce qu'il veut qu'on utilise un identifiant pour chaque cellule. Alors pour cela, on va se rendre dans le storyboard, on va aller dans une cellule ici, alors il nous en a déjà créé une en prototype cell, et on va lui assigner un numéro, voilà, identifieur, alors on va mettre cellule, tout simplement, vous pouvez mettre ce que vous voulez, surtout si vous en avez plusieurs, pardon. Alors surtout, faites bien attention à faire entrer, alors je sais que moi personnellement je l'oublie à chaque fois, voilà, vous faites bien entrer, histoire que ça confirme bien le chargement et vous sauvegardez. Moi personnellement, je l'oublie assez souvent, ce entrer, justement, j'écris et puis en fait ça ne prend pas du tout en compte. Ok, donc on a ça, et on va configurer notre cellule. Alors déjà, on va voir si ça se compile, alors on va se mettre en iPhone 6, voilà, hop, on va compiler, on va voir ce que ça nous donne, alors, hop, il se compile derrière, voilà, donc on a déjà notre truc qui fonctionne, on va ensuite commencer à faire pour nos cellules. Alors, comment est-ce que ça va marcher ? Eh bien on va mettre, donc notre cellule d'ailleurs, elle est ici, donc on a 8 table view cell, elle est nommée cell, donc notre cellule est nommée cell, donc déjà on va lui dire, on va en veut justement travailler sur notre cellule, on va mettre cell, on va appeler la fonction texte label, ça a changé, avant c'était .texte, ils l'ont enlevé, personnellement je préférais .texte, mais maintenant il y a plus de fonctionnalités, donc on va mettre .texte label, .texte, voilà. Donc là, on va attaquer directement le texte de notre cellule. Alors on va voir ensuite après comment on peut modifier nos cellules, tout ça. On va ensuite commencer à mettre quelque chose qui est aussi mis juste en haut, donc on a notre table qui est là, hop, donc notre, on va lui dire de chercher là-dedans en fonction de la cellule, en fonction du numéro. Par exemple, si on a la deuxième cellule, tu vas nous prendre le deuxième qui est ici, si on va à la troisième cellule, tu vas nous prendre le troisième, si on a la première, tu vas nous prendre la première, tout simplement. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on fait object at index, hop, ns integer, eh bien en fait il est ici, c'est le index pass, hop, donc on va mettre index pass, .row, donc le nombre de la cellule. Voilà, hop, donc une fois que ça c'est fait, on va voir si ça fonctionne, on va, hop, lancher ça, et on va voir, parfait, donc ça fonctionne, on a déjà nos cellules, comme je vous le disais, ça mange en fait en haut au niveau de la status bar, donc je suis désolé, mais on pourra changer ça si on veut. Donc ça fonctionne parfaitement, alors vous allez voir que vous avez beaucoup, beaucoup de choses, vous avez par exemple les images, alors on va d'ailleurs, avant de faire autant de choses, on va d'ailleurs regarder comment fonctionne une cellule, alors là, en fait on a une prototype de cellule, comme je vous le disais, qui s'appelle cellule, qu'on va pouvoir changer, alors par exemple, regardez, si j'augmente la taille, elle va se répéter et elle va donc changer de la taille de partout, donc en fait c'est une sorte de modèle, voilà, on va appeler ça un modèle qui sera répété x fois, donc par exemple si vous voulez mettre un, je ne sais pas, moi, sélection, quand on appuie dessus c'est gris, un check marks par exemple, voilà, vous pouvez voir que ça va être répété plein de fois sur toutes les cellules, vous pouvez voir que ça devient gris maintenant, voilà, donc on a vu pas mal de choses dans cet épisode, on a vu déjà comment créer une table view de base, on a vu comment mettre un array, justement, le positionner dans nos cellules, donc regardez, je vous remontre un petit peu l'exemple, voilà, donc il est bien lié avec notre SNS array, donc on peut voir que ça fonctionne très bien, si on change ça, ça va automatiquement changer, on a aussi vu une petite fonction vraiment sympa, donc c'est le table.com, donc notre array, on va le compter, on va dire combien il y a, parce que si je mets 3, ça fonctionnera aussi, c'est juste comme je vous le disais, si vous utilisez un array où vous ne savez pas ce qu'il va avoir dedans, c'est-à-dire que vous l'assignez en fonction de ce que vous récupérez, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si vous passez du RSS, vous voulez le mettre dans une table view, si vous ne savez pas combien il y a, parce que c'est assez variable sur un site, et bien, par exemple, avec cette fonction, vous allez pouvoir automatiquement compter le nombre d'entrées que vous avez là-dedans et la sortir sous forme de nombre très rapidement. Alors voilà, c'était If en a trop, on va revenir sur cette table view, ne vous inquiétez pas, comment faire une cellule personnalisée pour mettre nous-mêmes nos images, nos propres textes, des items dedans, voilà. Il y a plein de choses à voir sur cette table view, mais déjà, l'épisode est assez long, et surtout, je voulais vraiment faire la base, c'est le but de se développer un peu, c'est vraiment de se focaliser sur la base, et enfin, on montrera un petit peu plus dans les détails, dans les futurs épisodes à venir. C'était If en a trop, allez, ciao tout le monde !